Le réalisateur Alessandro Cassa est l'un des 200 artistes canadiens à avoir reçu une bourse de 5000 $ dans le cadre d'un appel de projet national nommé Connexion Création. C'est un appel de projet qui était conjoint, moi j'avais rarement vu ça, donc Radio-Canada, CBC Radio-Canada et le Conseil des arts du Canada. Alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va sortir une enveloppe de X millions pour être capables que des créateurs puissent nous proposer des œuvres, une vision canadienne de ce qui se passe présentement. Pour les paraphraser, c'était dans le cadre de la COVID, il y a un isolement des créateurs, il y a un isolement de la population et les œuvres vont parler vers la population. Donc ce serait intéressant de voir comment on ressent, comment on voit, qu'est-ce qu'on vit dans ce contexte-là de la COVID, mais de façon éclatée et de le partager avec les utilisateurs. Alessandro Cassa a donc proposé un projet de web-série qui fait un parallèle imagé et émotionnel avec la pandémie de COVID-19. Et on nous disait, ça peut être un court-métrage, ça peut être une web-série. Je me suis dit, j'ai beaucoup de choses à dire, j'aime réaliser autant que j'aime parler. Donc on s'est dit, bien OK, on le laissait sous forme de web-série, on verra qu'est-ce que ça donne. Je n'ai rien qui touche à la COVID, mais je voulais qu'on aille vers un peu les sentiments qu'on a. Dans le fond, si on fait un parallèle, j'arrive en confinement ou j'arrive, je fais un crash sur notre planète, bon bien OK, c'est un passage obligé, le choc c'est le confinement, le choc c'est que je me suis écrasé, bien là j'ai mal, je suis tout seul, je m'ennuie, je suis triste, bien OK, je vais quand même prendre le temps de regarder autour de moi, je me découvre une nouvelle passion. Il est issu et inspiré un peu de ce qu'on a vécu dans la COVID, donc des émotions universelles, mais il n'y a pas de masque, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas ce genre de choses. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus qu'on voit, je voulais que ça puisse bien vivre dans le temps, donc il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'animaux. Chacun des épisodes de la web-série Journal-vidéo d'un gigantesque petit univers sera présenté sur la page Facebook des productions 3 juin. Donc c'est un personnage qui va carrément être parachuté dans un autre univers, qui va s'écraser dans un autre univers, il va passer par des émotions qui sont, je dirais, universelles. Donc la douleur, la solitude, la peur, mais après, l'émerveillement, la paix intérieure, la beauté, le départ. En fait, c'est huit jours dans la vie de ce personnage-là, un épisode par jour, et chaque épisode commence avec jour 1, la chute, jour 2, la solitude, donc on se situe déjà. Et on va suivre pendant quelques minutes le parcours de ce personnage-là, qui doit un peu découvrir ce qu'il y a autour de lui. Pour ce qui est de la réalisation, Alessandro Cassa a fait beaucoup d'expérimentations. Comme la web-série met en vedette un personnage qui arrive sur une autre planète et que les possibilités de tournage étaient limitées en raison de la pandémie, le réalisateur a usé d'ingéniosité pour faire naître cet univers. On ne voit rien d'autre, entre guillemets, que du minéral et du végétal. Donc on voit ce paysage-là. En fait, on se demande, on est sur quelle planète? On est atterri dans quel monde? Tout est démesurément grand. Mais je l'ai tourné sur la Terre, cette série-là. Je ne l'ai pas tourné en animation. On aurait pu aller, on aurait pu décider d'aller en animation 3D ou de créer des images de synthèse. Il y en a pour le début et pour la conclusion, donc générique. Mais dans, vraiment, le tournage, c'est tourné ici. Donc on va voir, on va découvrir un univers en se demandant qu'est-ce que c'est, mais en voyant des choses autrement. Mais on a des gros plans, c'est du macro. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a tourné des fois à ça du sujet, la caméra carrément au sol, la caméra à l'envers, pour qu'elle touche le plus possible à ce qu'on a tourné au sujet. Et on découvre, mon Dieu, des paysages que même nous, quand on faisait le montage, je me disais, wow, j'ai tourné ça. Parce que quand on regarde sur un moniteur grand comme ça, et quand on le voit en studio, on fait, ah, que c'est beau. Qu'est-ce que ça amène, une bourse comme ça? Bien, c'est une recherche aussi, c'est une recherche de création. Ça nous permet d'expérimenter. Mais là, j'avais la chance d'aller inventer un monde avec des images existantes, mais par la seule modification de comment changer l'angle de caméra. Autre bonne nouvelle, le projet d'Alessandro Cassa aura une deuxième vie. Un court-métrage sera adapté de la web-série. Les gens au Québec, au Canada, parce que c'est du tout à travers le Canada, qui vont avoir vu gigantesque, vont l'avoir vu sous forme de web-série. Mais après, à travers le monde, il y a un court-métrage, mais qui est essentiellement le même contenu, qui va aller rejoindre une autre clientèle, donc les festivaliers virtuels, bien sûr, mais une autre clientèle, donc peut-être des festivals un peu plus expérimentaux, un peu plus film sur l'art que ce que j'ai fait auparavant. Alors, il y aura deux vies, là. Tout le monde ! Sous-titrage ST' 501